7h40 sur Europe 1, la touche-âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand ! Bonjour Mathieu ! 22, 23, 24 ! Qu'est-ce que vous faites Bertrand ? Je fais des pompes ! 27, 28, 28 ! Ça je vois, mais pourquoi ? Eh ben j'ai regardé Olivier Véran se faire vacciner en direct, devant les caméras. Il se défend bien niveau biceps, hein le bourg. Ah on est des petits joueurs Mathieu à côté. Je confirme. C'est bien une chose que j'avais pas prévue dans ma vie, c'est d'être complexé par le ministre de la Santé. Ça se serait pas produit du temps où Jean-Louis Borloo ou François Fillon ont occupé le poste. Bon après faut reconnaître que Véran a fait en sorte de souligner subtilement qu'entre deux points presse Covid, il va à la salle. Écoutez, là c'est le moment où il relève sa manche, mes problèmes, ça bloque. Et c'est là qu'on se demande si... Si ça passe. Si la chemise passe. Non, ça va remonter. Mon bras est trop gros, j'ai trop de masse musculaire, il faut que j'enlève la manche et que j'arrête de boire trop d'oeuf au petit-déj. Alors que si ça se trouve, c'est juste la chemise qui est trop petite. Enfin, c'est ce que je me dis pour me rassurer. Il faut me comprendre, j'étais pas préparé à cette image. Pendant des années, on a vu défiler des hommes politiques avec un goitre, de la brioche et des taches de sauce gris-biche sur la cravate. Donc là, un ministre musclé, ça fait bizarre. Étape 2, début de la séquence qui a rendu zinzin bon nombre de Français. Ah bah oui, je vais peut-être pas faire un strip, non, il a fait pire, il a fait pire pour les nerfs des Françaises et des Français. Il a laissé place à l'imagination, tel Kim Basinger dans 9 semaines et demie, caché d'arrière auparavant, ne laissant dépasser que la main, puis la cravate qu'il venait de dénouer, suivie de la manche gauche de la chemise enlevée avant de ressortir. Il aime le naturel, il le conforme d'air, il a vraiment son style, c'est Olivier Véran. Début de la vaccination et attention, phrase de crâneur du lycée. Allez-y, vous me dites quand vous cliquez. Moi j'y suis déjà. Ah bon ? Oh l'autre, j'y suis déjà, ah bon ? Et d'enfoncer le clou. Ça va ? Ah bah oui. Super. Rien senti. Rien senti, de quoi apporter de l'eau au moulin des complotistes, s'il ne l'a rien senti, c'est peut-être parce qu'il n'a pas réellement été vacciné. Pourquoi cachait-il son téton gauche ? Il n'avait certainement pas envie que le monde redécouvre son tatouage à l'effigie de Bill Gates. Je crois qu'il le fasse, ça aurait gueulé. Il y a quelques semaines, certains s'insurgerient que le ministre ne montre pas l'exemple. Il le fait, ça hurle, ça se passe devant les caméras, ça crie à la com. Mais s'il ne l'avait pas fait devant les caméras, on aurait parlé de complot. Il cache son téton, ça dénonce une fausse pudeur. S'il ne l'avait pas caché, on aurait crié à l'indécence. Bref, c'est sans fin. C'est la France, messieurs-dames. Non mais je rassure tout le monde, Olivier Véran a bien été vacciné. Il a ensuite témoigné devant les caméras. Écoutez. Voilà, ça y est, il capte la 5G. Vous verrez, ça rend les points de presse beaucoup plus fluides. Non mais vraiment, très vite, ça en dit long cette séquence sur la détresse sexuelle des Françaises et des Français. Hier, le ministre a enlevé une manche de sa chemise. En tout et pour tout, on voyait son bras et un bout de torse et tout le monde était là. On voit sa peau, c'est son bras. Non, je ne sais pas, filer du bromure à tout le monde, offrir des abonnements YouPorn Premium gratuits. Mais ça ne peut plus durer, le pays est tabou. Allez, je vous laisse, Mathieu, j'y retourne, je vais faire des squats. Merci, Bertrand Chameuroi. C'est tous les matins, 7h40. Et c'est sur Europe 1, avant de vous retrouver tout à l'heure à 10h avec Philippe Bordel dans Culture Média.